Alors la FIFA qui a un peu trahi la Formule 1, pour le coup, enfin trahi son foot, mais ils ont avancé le match d'ouverture de la Coupe du Monde au dimanche soir, alors que ça devait débuter le lundi finalement. Donc ça sera Équateur-Catar à 17h en France, 19h local, sachant que le Grand Prix d'Abu Dhabi commence 2h plus tôt. Donc normalement il n'y aura pas de clash direct, sauf que, bah évidemment, il y a la cérémonie d'ouverture qui va rentrer en conflit avec la F1. Bon après vous me direz, la cérémonie d'ouverture, qu'est-ce qu'on en a à foutre ? Surtout que le match Qatar, je vais y arriver, c'est un match de merde, qui va regarder ça en vrai ? Tout le monde s'en branle, franchement. Bon vous me direz, s'il n'y a plus d'enjeu dans le Grand Prix d'Abu Dhabi, parce que Verstappen va gagner le titre une ou deux courses avant, ça va pas non plus être fou pour les audiences de la F1, mais bon. Donc là, FIFA a, dans son communiqué, déclaré que cette décision fait suite à une évaluation des implications sportives et aux personnels de cette reprogrammation, ainsi qu'à un processus de consultation exhaustif et un accord avec les principales parties prenantes et le pays d'hôte. Pays hôte. Bien évidemment, la décision est évidemment critiquée du côté des organisateurs de la F1, qui payent très cher pour avoir la finale de la F1 chaque saison. Si en plus d'un manque d'enjeu, un autre événement majeur est programmé en même temps, ça serait la double peine. Ouais, alors techniquement, c'est pas en même temps, c'est juste la cérémonie d'ouverture qui sera en même temps. La cérémonie d'ouverture, mais finalement, qui pourrait être plus intéressante que le match en lui-même. Donc, bon, et on verra, de toute façon. Moi, je privilégierais toujours la F1, et j'ai envie de dire, il faut même boycotter cette Coupe du Monde, qui est la Coupe du Monde de la Honte, finalement, avec des stades climatisés, pour permettre aux joueurs de respirer, forcément. Il va faire tellement chaud là-bas. Ouais, niveau coût écologique, ça va être un peu dur. Et puis même, sans parler des constructions des stades, dans des conditions extrêmement limites, voire même plus que ça. Bref, je me contenterais de regarder les matchs de la France, mais c'est tout. Minimum syndical, pour ma part. Allez, ciao !